Yo ! J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous proposer une vidéo un petit peu débat, suite à une vidéo et notamment un commentaire auquel j'ai eu sur une de mes vidéos. Alors comme je vous disais, c'est aujourd'hui une vidéo suite à un commentaire que j'ai eu lorsque je vous ai fait la vidéo tout simplement, comment éviter le gel en camping-car, où je vous ai proposé tout simplement de mettre ou bien du liquide essuie-glace dans vos réservoirs d'eau sale et pour les toilettes, ou tout simplement du liquide de refroidissement. Et j'ai eu le droit comme commentaire, pas très écolo pour un jeune en gros. Et en fait ça m'a fait tilter là-dessus et rebondir. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai vu et que je vois souvent revenir sur les vidéos de camping-car, c'est le côté écologique. Alors à un moment donné les amis, il faut être réaliste, que vous soyez économique en camping-car, c'est une chose. Écologique, ça en est une autre et ça ne l'est certainement pas avec un véhicule. Et c'est là où les gens, je pense, confondent un petit peu écologie et économie. Un camping-car est économique bien sûr, aussi bien financièrement, comme je vous expliquais dans ma dernière vidéo, aussi bien sur la quantité d'eau utilisée, sur vos toilettes, c'est surtout en termes d'eau et d'électricité que vous allez être économique. Vous êtes généralement autonome en électricité et quasiment en consommation réduite au niveau de l'eau. Et ça, ce sont des choses importantes, mais c'est certainement pas écologique les amis. Vos camping-cars, qu'ils soient essence ou diesel, bref, consomment de l'essence ou du diesel. Déjà, c'est une chose. Il y a bien sûr le coût de fabrication de ces véhicules qui forcément polluent. Vos panneaux solaires, oui, vous êtes content d'avoir une batterie lithium et des panneaux solaires qui font que vous êtes autonome en électricité. Mais ça coûte cher à fabriquer, tout ça. C'est des matériaux qui polluent énormément, surtout les batteries, nous le savons. Ça pollue énormément. Une voiture, par exemple, électrique, ça a été prouvé, alors je ne sais plus combien de temps exactement, mais en gros, pour rentabiliser une voiture électrique en termes de bilan carbone, c'est super long. Et en gros, la plupart des gens ne rentabiliseront jamais cette empreinte carbone. Donc, que l'on dise qu'un camping-car est quelque chose d'écologique, absolument pas. Alors, bien sûr, vous pouvez faire attention. Il y en a qui mettent, par exemple, des toilettes sèches dans leur camping-car ou d'autres qui mettent un système qui permet de faire fermenter et tout ça. Je ne sais plus le nom exactement. Mais sinon, concrètement, combien même vous avez des panneaux solaires qui ont été faits avec, je ne sais pas, de l'herbe et super écologique et de la paille, que vous avez toute votre cellule qui a été faite en paille aussi, qui est très écologique, vous aurez toujours un moteur à l'avant qui pollue. Il y a l'huile du moteur qui pollue, il y a l'essence qui pollue, les produits chimiques, comme moi, qui avons des toilettes chimiques, qui polluent. Donc, à un moment donné, tout simplement, ce n'est pas écologique, c'est totalement faux. Ceux qui prennent ce genre de véhicule et qui disent, oui, moi, je suis écologique, je pense que cette personne, ou bien confond le vocabulaire, ou bien n'a pas compris ce qu'était un camping-car. Que vous soyez économique, ça, je suis 100% d'accord, surtout en termes d'eau, d'électricité, et il n'y a pas photo. On est économique, les camping-caristes, les van-lifers, les caravaneurs, tout ça, on est économiques énormément. Et donc, indirectement, c'est sûr que sur certains points, nous faisons attention à la planète. Mais maintenant, il n'est pas écologique. Très, très loin de là, il ne roule pas l'électricité. Comme je vous l'ai dit, combien même le fait de rouler l'électricité, ça coûte très cher en empreinte carbone. Donc, tout simplement, c'est pour répondre à cette personne qui m'a dit ça. La technique n'est pas écologique, le fait de mettre du produit la classe. Déjà, dans la vidéo, à aucun moment, je dis que cela est écologique. Et puis, deuxièmement, un camping-car, ce n'est pas écologique, entendons-nous bien. Donc, c'est une solution qui permet d'éviter le gère. Alors, comme cette personne m'a proposé, et qui est tout à fait plus louable, et je n'y ai pas pensé, je l'ai aimé, tout simplement, mettre du sel dans vos réservoirs. Alors, ça peut être pas mal, à condition qu'il n'y ait aucune pièce métallique, parce que le sel, on sait l'effet que ça a. Mais ça peut être une solution. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus écologique, mais vous ne serez jamais écologique avec un camping-car, avec un van-life, avec une caravane, dites-le-vous bien, même si vous faites attention, vous ne le serez jamais. Et c'est pareil, le nombre de fois où j'ai vu des aires, ou tout simplement des endroits, ou des gens qui font des choses inadmissibles avec leur camping-car ou leur van, la dernière fois que j'ai donc été à Fontainebleau, avec mon ami, pour ceux qui me suivent tout simplement sur Instagram, vous avez pu me voir, et bien, tout simplement, il y a un autre camping-car qui est venu pour la nuit, il n'y a pas de souci, sauf qu'il s'est permis de vider ses eaux grises sur l'emplacement. Et il n'y avait pas d'endroit spécifique pour vider les eaux grises, il habitait ça en pleine nature. Et en fait, voilà, c'est un peu le paradoxe là-dessus, je trouve qu'il y en a qui achètent des camping-cars en se disant « ouais, c'est écologique », mais dès qu'ils peuvent vider leurs eaux grises n'importe où, ils le font, et c'est vraiment des gros porcs. Franchement, ces gens-là me déplaisent fortement. Donc voilà, ce n'est pas une vidéo coup de gueule, mais je voulais expliquer ça tout simplement aux gens qui pensent qu'un camping-car ou qu'un van, c'est quelque chose d'écologique, absolument pas. C'est économique, mais pas écologique. N'hésitez pas à me dire si vous aussi, vous avez vu des personnes de ce genre faire des choses inacceptables avec leur camping-car ou leur van, tout simplement, aussi bien sur désert, sur la route, et qui se permettent après de vous dire que « oui, mais moi je suis écologique, alors que toi, tu ne l'es pas ». Ce sont vraiment pour moi des personnes qui n'ont pas compris ce qu'était un camping-car ou un van, tout simplement. Bon, ben voilà, j'espère que cette petite vidéo en réponse d'un commentaire vous aura plu. J'en ferai d'autres sûrement s'il y a des sujets que je trouve tout aussi intéressants que celui-là. Je n'ai aucune mauvaise pensée vis-à-vis de cette personne qui m'a justement permis de faire cette vidéo. J'ai juste trouvé le débat intéressant, en fait, de savoir est-ce que c'est écologique ou économique, et tout simplement, sa réflexion était, je trouve, intéressante parce qu'il, je pense, n'a pas spécialement compris la différence sur ces deux termes, entre l'écologie d'un camping-car et l'économie qu'il peut en faire. Et donc, ben voilà, je reviens sur cette petite vidéo que je vous avais dit. Donc, si vous voulez éviter le gel, vous pouvez faire comme je vous l'ai dit, mettre le liquide d'enfroidissement ou tout simplement du liquide de lève-glace. Et si vous voulez, donc, cette personne a proposé une solution un peu plus écologique, c'est tout simplement mettre du sel dans vos packs d'eau grise et des toilettes pour éviter le gel, ce qui est une solution aussi tout à fait honorable. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve, nous, très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et à la prochaine. Allez, ciao tout le monde. Bye les gens.